Bonjour à toutes et tous, nous accueillons donc aujourd'hui Jean-Baptiste Fresseuse pour la présentation de son dernier ouvrage qui s'appelle « Sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie aux éditions du Seuil » qui vient juste de paraître. Et donc nous en sommes très heureux parce que Jean-Baptiste Fresseuse là nous livre une œuvre tout à fait majeure mais on va y revenir. C'est un historien des sciences, des techniques et de l'environnement. Il a été maître de conférence à l'Imperial College de Londres et maintenant il est chercheur au CNRS, enseignant à l'EHESS et à l'école des ponts-et-chaussées. Il a déjà publié plusieurs ouvrages chez les éditions du Seuil. Il y avait très remarqué notamment « L'Apocalypse joyeuse » où il faisait une histoire du risque technologique, « Les révoltes du ciel » avec Fabien Locher et « L'événement anthropocène » avec Christophe Bonneuil qui a largement d'ailleurs participé de la diffusion de cette notion d'anthropocène qui est évidemment tout à fait importante. Alors aujourd'hui donc je disais, il nous livre un livre important parce que c'est une remise en cause en fait de l'historiographie portant sur l'histoire de l'énergie. Jean-Baptiste Fressos vous évoquait d'entrée de jeu d'ailleurs ressentir un malaise à la lecture de cette histoire des transitions entre systèmes énergétiques. Finalement il y aurait des bascules successives entre des grands systèmes énergétiques reposant sur une énergie qui deviendrait finalement majoritaire selon ces histoires, cette historiographie. Et donc vous remettez en cause véritablement cette approche, vous prenez vraiment à rebours l'ensemble de l'histoire de l'énergie finalement. Alors quelle est l'origine de ce malaise que vous évoquez ? Au fond, est-ce que vous pourriez revenir dessus ? Bien sûr. Alors quand on lit les grandes fresques d'histoire de l'énergie, il y en a maintenant une bonne quinzaine au moins connues et qu'on lit et qu'on enseigne, elles sont toujours organisées selon la même structure. Les chapitres initiaux vous parlent de l'économie pré-industrielle, le bois, l'hydraulique. Les chapitres centraux vont vous parler de la révolution industrielle, du charbon et de la machine à vapeur. Et puis au XXe siècle, on va surtout vous parler du pétrole et du moteur à explosion. Le problème c'est qu'en fait cette manière de présenter les choses met l'accent sur le nouveau à chaque époque et a tendance à laisser passer dans les mailles du filet historique l'énorme expansion de l'ancien, entre guillemets, à chaque époque. Par exemple, finalement, si la révolution industrielle s'est toujours racontée, enfin le XIXe siècle s'est toujours racontée, en mettant au centre le charbon et la machine à vapeur, on dit assez peu de choses sur l'explosion du bois au XIXe siècle, l'explosion de toutes les renouvelables au XIXe siècle. De même qu'on ne dit pas grand-chose, ou assez peu de choses finalement, sur l'explosion du charbon au XXe siècle. Le grand âge du charbon, ce n'est pas le XIXe siècle, c'est la fin du XXe siècle, c'est là où on en consomme le plus, c'est en ce moment en gros. Et en plus l'ancien se renouvelle, se modernise prodigieusement. Donc dans certains livres, on peut lire, des livres tout à fait reconnus comme étant de référence, on peut lire, le charbon c'est une persistance de l'ancien au XXe siècle. Non, en fait le charbon croît énormément au XXe siècle et se modernise, c'est des haveuses électriques très puissantes qui extraient le charbon des mines souterraines, ce sont des excavateurs rotatifs qui extraient le charbon avec très très peu de travailleurs dans les mines à ciel ouvert. Donc voilà, il y a ce premier point, ce premier problème dans l'historiographie, c'est qu'elle a tendance à se focaliser sur le nouveau à chaque époque. Ça c'est un travers qui est plus général à l'histoire des techniques qui a été bien souligné par un historien et qui a été important pour ma réflexion, qui s'appelle David Edgerton qui a écrit The Shock of the Old, qui est vraiment un très très bon livre. Le deuxième problème, c'est que les historiens professionnels ont tendance à être spécialisés. Vous avez des spécialistes du bois, des spécialistes du charbon, des spécialistes du pétrole. Et ce faisant, ils écrivent des histoires mono-énergétiques. Or, il se passe des choses hyper importantes à l'interaction des énergies primaires. Donc ça c'est un peu le point essentiel de mon livre, c'est cette idée de symbiose énergétique. Il faut arrêter de penser les énergies comme des entités en compétition. Les énergies sont en compétition dans certains secteurs, pour certains usages. Par exemple, c'est vrai que le pétrole, les moteurs à diesel remplacent le charbon et les machines à vapeur dans la navigation, par exemple, dans l'entre-deux-guerres. Mais ça n'empêche pas que les moteurs diesel alimentent des bateaux qui sont tous en acier, donc ils consomment énormément de charbon pour les produire. Donc les énergies, il faut vraiment les penser dans leur symbiose, dans leurs intrications. Et je crois que c'est ça le point aussi essentiel qui manquait dans l'historiographie. C'était une étude de ces symbioses énergétiques qui permet de voir plein de choses qui ne sont pas dans les récits standards. des objets, des matières, des techniques qui sont très importantes et qui n'étaient pas dans l'historiographie. Tout à fait. Alors, merci beaucoup pour ces éléments. Effectivement, on va y venir, parce que c'est le concept central de votre livre. C'est symbiose énergétique, ces relations symbiotiques qui concernent les énergies et les matières, puisque c'est vraiment une approche large de l'énergie. Et donc, vous démontrez effectivement la persistance, par exemple, du bois à l'âge du charbon, puis à l'âge du pétrole. Alors qu'on avait tendance à se dire, le bois est asbine, il est dépassé, alors que vous montrez sa persistance. C'est un exemple. C'est plus qu'une persistance. C'est une énorme expansion, en fait. C'est ça qui est facile. Voilà, tout à fait. Alors justement, est-ce que vous pouvez revenir dessus et nous montrer comment ces énergies interagissent entre elles et donc, dès lors, comment ça explique finalement le développement d'énergies qui étaient considérées comme étant dépassées et anciennes, mais qui, en fait, comme vous le dites, sont en pleine explosion ? Alors, si on prend le cas de pétrole et bois. Alors, pétrole et bois, ça communique assez peu dans l'historiographie. Si vous prenez l'histoire de l'énergie, c'est un peu séparé par le charbon de la révolution industrielle. Et en fait, évidemment, que l'histoire du bois est entièrement transformée par le pétrole. Alors déjà, le bois, on peut l'exploiter avec des outils nouveaux, tronçonneuses, engins grumiers, etc. Il y a des routes forestières, chose hyper importante, en fait, dans l'histoire environnementale. On a assez peu d'informations, en fait, sur l'expansion énorme des routes forestières après la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'essentiel, une bonne partie de ce qui fait la valeur d'une forêt, c'est sa desserte. C'est le fait qu'on puisse extraire le bois. C'est ça qui est important. Les forêts aussi ont des rendements qui n'ont absolument rien à voir grâce au pétrole. Par exemple, les forêts françaises, au début du XXe siècle, elles ont un rendement de deux et quelques mètres cubes de bois par an et par hectare. Les plantations d'eucalyptus au Brésil, elles sont à 40 mètres cubes de bois par an et par hectare. Et il y a des records pour les plantations énergie, pour le faire du bois énergie. On peut atteindre 80 mètres cubes de bois par an et par hectare. Donc, en fait, la production, l'industrie forestière est entièrement révolutionnée par le pétrole et par le gaz. Il faut des engrais, évidemment, pour avoir ce genre de rendement. Et puis surtout, le point aussi important, c'est que le pétrole, ça permet de transporter le bois beaucoup plus facilement. Et donc, ça donne accès à beaucoup plus de bois pour faire de la construction, des emballages et puis aussi pour faire du bois énergie. Je donne un exemple que je trouve assez important parce que ça montre bien le problème des récifs phasistes de l'histoire de l'énergie. C'est le charbon de bois. Le charbon de bois, ça peut sembler être vraiment l'énergie pré-industrielle par excellence, celle qui permettait de faire l'acier jusqu'à dans les années 1850-60 en France, etc. Et en fait, on n'a jamais produit autant de charbon de bois que maintenant. Et je donne l'exemple des villes d'Afrique subsaharienne comme Kinshasa, qui consomme plus de 2 millions de tonnes de charbon de bois par an. C'est 20 fois la consommation de Paris en charbon de bois en 1860, quand Paris était sans doute le plus gros consommateur de charbon de bois au monde. Et le point important, c'est que c'est grâce au pétrole. Si Kinshasa ou Lagos ou Dar es Salaam peuvent avoir accès à autant de charbon de bois, c'est grâce à des camions, évidemment, parce que ça leur permet d'aller chercher du charbon de bois au fin fond de la forêt du bassin du Congo. Donc, en fait, vraiment, les énergies, il faut les penser dans toutes ces relations symbiotiques. En outre, ça c'est encore moins connu, j'ai envie de dire, l'explosion de l'emballage. Le fait que l'industrie du papier augmente pour emballer une économie qui est en croissance et dont le volume des marchandises augmente grâce au pétrole, d'une certaine manière. Ça nécessite de plus en plus de papiers et de cartons. Or, l'industrie papetière est un très grand consommateur d'énergie. C'est le quatrième consommateur industriel. Et à partir des années 1950-60, elle arrive à récupérer un résidu du bois de la fabrication du papier, c'était la lignine, qui était un liquide qu'on balançait avant dans les rivières et ensuite, ils vont le récupérer pour faire de l'énergie. Rien que ça, ça fait exposer le bois énergie dans l'économie des pays riches. Donc, même dans, en fait, c'est juste un exemple, toute l'explosion de l'industrie de l'emballage, du bois, des panneaux de particules, du contreplaqué, etc., fait augmenter énormément le bois énergie dans les pays riches. On arrive à des choses assez étranges. Par exemple, en Angleterre en ce moment, il y a une seule centrale thermique qui utilise du bois pour produire de l'électricité, c'est la centrale de Drax. Elle consomme à elle seule quatre fois plus de bois que ce que l'Angleterre brûlait dans les années 1750-1800. Donc, après deux siècles de transition énergétique, on arrive au beau résultat que l'Angleterre consomme quatre fois plus de bois pour son énergie qu'à l'époque pré-industrielle. Et en août, c'est seulement pour faire 1,5% de son énergie totale. Donc, en fait, ça montre bien l'inanité un peu d'imaginer faire retourner l'économie qu'on a construite avec les fossiles dans une économie organique. Ça n'a pas grand sens. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on voit bien que vous remettez en cause, derrière cette historiographie, vous posez la question de la transition énergétique, effectivement. Et vous dites, c'est intéressant parce que vous dites véritablement que la transition énergétique n'a pas d'histoire. C'est une futurologie, d'une certaine façon. Vous en concluez, c'est un peu provoquant, mais au final, c'est ce que vous arrivez très bien à démontrer, je crois, dans cet ouvrage. Est-ce que vous pourriez, dès lors que c'est une futurologie, ça veut dire aussi que c'est un récit, finalement. C'est presque plus un récit qu'une réalité. C'est ça que vous arrivez à démontrer. Alors, pouvez-vous revenir peut-être sur la construction de ce récit et nous expliquer à quel moment on parle de transition énergétique et pour quelles raisons ? D'accord. Alors, effectivement, moi, ce qui m'a frappé peut-être le plus, c'est en fait le fait qu'on... Très peu de gens parlent de transition énergétique avant les années 1970. Bon, vu que je m'adresse peut-être à un public historien, à la fin du 19e, début du 20e siècle, c'est vrai qu'il y a des intellectuels, des historiens, comme Werner Zombart, par exemple, qui parlent d'une transition du monde organique au monde minéral, ou bien on a Lewis Mumford, qui est assez connu, et qui a écrit un livre, ça s'appelle Technique et Civilization, Technique and Civilization, de 1932, où il y a un récit très phasiste des âges comme ça, de l'humanité en fonction de ses bases énergétiques. Mais j'ai envie de dire, les experts trouvent ça un peu grotesque, évidemment, parce qu'ils voient bien les graphiques et ils voient qu'au 20e siècle, on consomme beaucoup plus de bois qu'au 19e siècle. Ils voient que la consommation de charbon continue de croître malgré le pétrole et malgré l'électricité, etc. Donc, j'ai envie de dire, du côté des experts, ceux qui regardent vraiment les stats et qui réfléchissent à ces questions un peu sérieusement, pas du côté des intellectuels, vraiment du côté des experts, il n'y a pas vraiment d'idée de transition énergétique jusque dans les années 1970. Et il y a un petit groupe qui est beaucoup plus, enfin, qui invente finalement l'expertise de la transition énergétique, ce sont des savants atomistes américains qui ont participé au projet Manhattan, qui se sentent un peu coupables de ce qu'ils ont fait, probablement, et qui veulent montrer à quel point ce qu'ils ont découvert, c'était aussi la clé de survie de l'humanité. Et pourquoi c'est la clé de la survie de l'humanité ? Parce qu'ils pensent au futur lointain et ils sont, enfin, comment pas obsédés, ce n'est pas le bon terme, mais comment dire, ils mettent en avant la question de la limitation des ressources fossiles. En fait, il y aura une transition, il faudra la faire forcément, parce qu'à terme, il n'y aura plus de fossiles. Et c'est vraiment à l'intersection de ces deux imaginaires, l'imaginaire malthusien de l'épuisement des ressources, lié à la croissance démographique, à la croissance de la consommation, et l'imaginaire de l'âge atomique, qui est évidemment important dans les années 50, que naît cette idée de transition énergétique. D'ailleurs, l'expression même, transition énergétique, ça recycle un terme de physique atomique. C'est un électron qui change d'état autour de son noyau. Ce n'est pas un hasard si le premier a employé l'expression, c'est un physicien atomiste qui s'appelle Harrison Brown, qui est un ancien du projet Manhattan, et qui est aussi une figure de proue du mouvement néo-malthusien américain. Donc, il recycle un terme de physique nucléaire. Il y injecte aussi un aspect transition démographique, c'est une autre notion qu'il avait en tête, qui était très à la mode dans les années 50 aux Etats-Unis, chez les néo-malthusiens. Il faut encourager, accélérer la transition démographique dans les pays pauvres. Et il invente cette expression de transition énergétique. Mais vraiment, il faut bien voir que c'est d'abord quelque chose d'assez marginal. Ce sont les seuls experts à penser comme ça le futur de l'énergie. En fait, les savants atomistes... Alors, pardon, l'énergie atomique a produit assez peu d'énergie, au fond, assez peu d'électricité, comparé au charbon, etc., au pétrole, évidemment. Mais elle a joué un rôle idéologique fondamental dans notre manière de penser l'énergie, d'en parler. Et transition énergétique fait vraiment partie de ce lexique des savants atomistes. Donc, au départ, c'est ça, vraiment. La transition énergétique, c'est quelque chose d'assez marginal. Le problème, c'est que c'est devenu un futur consensuel, un futur qui s'est largement diffusé, alors qu'il reposait sur quand même une futurologie tout à fait locale. Tout à fait. Alors, peut-être, ce qui est intéressant aussi là-dedans, vous évoquez les aspects idéologiques. Et vous parlez d'ailleurs d'un radicalisme énergétique qui est porté par une communauté de scientifiques et d'ingénieurs, et qui serait à la base d'un mouvement technocratique. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le projet politique, au fond, qui sous-tend cette approche ? Alors, donc là, j'ai un peu sauté une tape, évidemment, quand je vous ai parlé des savants atomistes. Mais il y a un moment qui est intéressant. C'est le moment de l'entre-deux-guerres, où s'invente, d'ailleurs, l'expression technocratie, ça vient de ce moment-là. Ça vient d'une organisation qui s'appelle Technocracy Incorporated, une organisation américaine qui est fondée en plusieurs étapes, mais qui émerge après la Première Guerre mondiale, principalement. C'est des ingénieurs qui sont à la fois catastrophés par l'entropie, la loi de l'entropie, la dégradation de l'énergie, et qui sont choqués par... qui sont fascinés par la Première Guerre mondiale et la planification économique pour la production militaire, et qui, dans les années 30, sont choqués par l'irrationalité d'un système économique qui produit une surabondance économique, une surabondance de biens, et donc, en même temps, une crise de la demande, et donc, un effondrement économique. Et donc, c'est vraiment des savants, des ingénieurs, des intellectuels de plus ou moins haut niveau, qui disent qu'il faut refonder toute l'économie sur des bases énergétiques. La vraie source de la valeur, c'est l'énergie. Or, il y a eu un tel accroissement de la disponibilité d'énergie rendue possible par l'électricité, que la force musculaire est devenue obsolète. Ils ont une vision transitionniste, de ce point de vue-là. On serait passé du... L'expression, on serait passé des man-hours, des heures de travail, aux watt-hours, aux kilowattheures. Et dans cette immense transition, il pourrait en découler un chaos social, parce que les institutions n'ont pas été conçues... Enfin, elles sont nées, les institutions politiques, juridiques, etc., sont nées avant cette révolution, quand la force de travail était importante, quand on devait gérer la rareté. Maintenant, il faut gérer un monde de machines et il faut gérer un monde de surabondance potentielle de biens matériels. Et donc, pour ça, il faut d'autres outils. En particulier, par exemple, il y en a un qui propose... Donc, c'est Howard Scott, qui est le leader charismatique, une figure très importante à un moment dans les médias américains, en 1932, qui a dit qu'il faut fonder une monnaie énergétique. Ce n'est pas inintéressant, c'est de dire qu'il faudrait des monnaies. Donc, on va distribuer un pouvoir d'achat sur l'énergie, calculé en unités énergétiques à chacun de manière égalitaire, en échange de 16 heures de travail par semaine. Et cette monnaie, elle serait fongible, c'est-à-dire qu'elle se dégraderait au cours du temps. On ne pourrait pas la capitaliser, on ne pourrait pas l'accumuler. Donc, il y a plein de projets de réformes assez gigantesques qui disent aussi qu'il faudrait, en gros, annexer le Canada, pour faire simple, pour que les États-Unis puissent davantage recourir à l'hydroélectricité, au potentiel hydroélectrique du Canada et économiser son charbon et son pétrole. Donc, voilà, c'est ce genre de réorganisation complète du monde social et économique autour de la question de l'énergie, de l'entropie, qui est un peu au cœur de cette idéologie que j'ai appelée radicalisme énergétique, effectivement. Et le point intéressant, c'est qu'au sein de ce milieu-là, apparaissent des visions, des manières de représenter le passé, le futur de l'énergie qui sont encore avec nous aujourd'hui. Il y a un personnage clé qui était un peu le grand intellectuel, en fait, du mouvement technocratique. C'est Marion King-Hubbert. Marion King-Hubbert, c'est un grand géologue qui est l'inventeur, le théoricien du pic du pétrole. Et ça commence dès 1932, en fait, dès son implication dans le mouvement Technocracy Incorporated. Et lui, il fait des scénarios, comment dire, néo-malthusiens. Il dit, par exemple, en 1932, il écrit le grand âge de la croissance industrielle américaine est achevé. Parce qu'en gros, on vit dans un monde fini avec des ressources finies, etc. Donc, il y a vraiment ce milieu néo-malthusien, technocratique qui pense la transition énergétique parce qu'une fois encore, on va aboutir au bout des fossiles. Donc, il faudra bien faire une transition. Alors, en 1932, pour Hubert, c'est l'hydraulique. Avec tout un imaginaire d'un développement énorme de l'hydraulique qui permettrait tout au mieux de compenser, à vrai dire, la fin du charbon et des fossiles aux Etats-Unis. Et puis, donc, cet imaginaire centré sur l'hydraulique, ça va devenir... Hubert est en relation directe avec les savants atomistes américains. Il participe aux travaux de l'Atomic Energy Commission, donc vraiment la grande institution qui gère les recherches atomiques aux Etats-Unis. Et il travaille dans ces futurologies atomistes dont je vous ai parlé, en fait. Voilà, c'est cette idée d'un basculement des fossiles au nucléaire qui ensuite devient dominant dans les années 50. Si je peux ajouter un dernier point qui me semble important, c'est que la futurologie de la transition des savants atomistes, pour eux, elle aura lieu dans très longtemps, dans 3 ou 4 siècles. Elle aura lieu sous l'aiguillon de la raréfaction et donc de l'augmentation du coût des fossiles. Le vrai problème scientifique, c'est qu'on a recyclé cette futurologie-là pour penser la question du changement climatique, alors que c'est un problème qui n'avait absolument rien à voir. Alors là-dessus, justement, ce que vous dites là est important, c'est-à-dire qu'on a reconverti au fond des anciennes pensées qui reposait effectivement plutôt sur un risque de rareté au fond. C'était véritablement ça, c'était face à la rareté. C'est ce qui a conduit d'ailleurs au rapport sur les limites de la croissance, le rapport Meadows qui a été connu aussi pour ces raisons-là. Ça s'inscrit tout à fait dans ces approches au fond malthusiennes de ce point de vue par rapport à ce que vous avez évoqué. Et donc, ce que vous montrez, c'est que ces discours-là ont été recyclés en effet pour passer de la crise énergétique à la crise climatique au fond. Avec l'idée au fond qu'on pourrait avoir une énergie abondante qui repose sur l'atome. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour le coup cette transition du discours ? Alors, ça se passe pour plusieurs raisons. La première, c'est la plus évidente au fond, la plus grosse, c'est que la question du changement climatique émerge dans la décennie des crises énergétiques, dans les années 70, aux Etats-Unis. Et ce sont les économistes de l'énergie qui avaient traité de la question de la réfraction du pétrole ou d'augmentation du coût du pétrole, qui vont prendre en charge les premières expertises sur la question du réchauffement climatique. Un personnage clé dans cette affaire, c'est un monsieur qui s'appelle William Nordhaus, très important. Un économiste qui est le premier à travailler sur le changement climatique en 1975, qui obtiendra le prix Nobel pour ses travaux en 2018. Lorsque William Nordhaus, quand on regarde sa trajectoire précisément faite, en 1973, il écrit un papier en disant, au fond, ça ne sert à rien de faire de la conservation pétrolière excessive parce que d'ici l'an 2000, on aura le surgénérateur nucléaire qui est un objet vraiment clé pour comprendre les futurologies à cette époque. On est persuadé que c'est une technologie accessible qui va produire de l'énergie extraordinairement abondante qui fait sauter la question des limites énergétiques. Et William Nordhaus dit, en fait, c'est assez logique. Ça ne sert à rien de se restreindre maintenant si dans les années 2000, on a le surgénérateur nucléaire. Même si c'est dévalorisé, le pétrole, alors qu'en ce moment, il vaut cher. Donc c'est dommage, il faut l'exploiter. Donc ça, c'est ce qu'il dit en 1973. En 1975, il va faire exactement le même raisonnement à propos du changement climatique en disant, ça ne sert à rien non plus de faire trop d'efforts de restrictions, de transitions maintenant, sachant que d'ici les années 2000, on aura le surgénérateur nucléaire. Ce sera beaucoup plus facile de faire la transition. Donc on voit vraiment les transferts de modèles qu'il y a entre la crise énergétique et la crise climatique. C'est parce que ce sont à peu près les mêmes experts. Il y a une institution clé dans cette affaire, c'est le IASA. J'ai un peu travaillé sur ces archives. C'est une institution qui se trouve non loin de Vienne, qui est une institution Est-Ouest, où il y a tous les experts sur l'énergie qui passent à un moment ou à un autre dans son programme énergie, dirigé par un savant atomiste américain qui s'appelle Wolf Affele, qui était le responsable des surgénérateurs en Allemagne. Et donc il y a vraiment un prisme très fortement nucléaire dans leur expertise. Donc ça, c'est la première raison. C'est la continuité des experts. Il y a une deuxième raison qui est sans doute moins importante, mais qui est assez croustillante à documenter. C'est le fait que l'industrie pétrolière a parfaitement compris que cette affaire de transition, ce n'était pas un béni pour eux. Et dès 1982, Exxon, à l'invitation d'un climatologue très important qui s'appelle James Hansen, donc le président de la R&D d'Exxon, qui s'appelle Edouard David, fait un grand discours sur la transition énergétique en disant, évidemment, qu'il y a du changement climatique. Ça, c'est de la physique du 19e siècle. Ce n'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui ira plus vite, le changement climatique ou la transition énergétique. Et il naturalise cette idée qu'il y a des grands basculements énergétiques dans le passé et qu'il y aura sans doute des grands basculements énergétiques dans le futur. En gros, le capitalisme, dans sa relation à l'énergie, serait producteur de transition. Donc il faut laisser faire. Donc c'est un argument qui est repris par l'industrie pétrolière qu'on retrouve d'ailleurs dans les années 2000, quand BP change de nom, ça s'appelle Beyond Petroleum Total, qui s'est récemment renommé Total Energy. On a eu de nouveau un retour de cette tactique après une parenthèse, plus ou moins longue selon les entreprises, de discours climato-sceptique. Et puis, il y a une troisième raison qui est peut-être la plus importante. C'est, je pense, la position américaine dans les négociations climatiques avant Rio. Donc, à ce moment-là, les États-Unis sont de loin les premiers émetteurs. Et c'est aussi la première puissance technologique. Et donc, c'est assez logique de leur part de faire miroiter une solution technologique au problème. Et alors là, j'ai trouvé des archives intéressantes, des discussions entre deux personnages clés, un qui s'appelle John Sununu, qui est le chief of staff de Bush-Pair, en 1991, et puis, un monsieur très intéressant qui s'appelle Robert Einstein. Alors, pourquoi il m'intéresse ? C'est parce que c'est le président du groupe 3 du GIEC, donc le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Le groupe 3, c'est ceux qui s'occupent des solutions, ceux qui cadrent ce qu'il faut faire, en gros. Et ce Robert Einstein est un copain de Nord-Aos, il connaît bien Nord-Aos, et il reçoit des instructions de John Sununu qui sont très claires. Et c'est en même temps, alors, il est à la fois président du groupe 3 du GIEC et représentant des États-Unis à la conférence de Rio, c'est assez étrange. Et donc, John Sununu lui dit, alors, en gros, ce qu'il faut que tu fasses, c'est nos monies, on ne va pas donner d'argent pour les dommages. Nos targets, on ne va pas se fixer, se lier les mains avec des engagements chiffrés, sachant qu'en plus, ils sont persuadés que cette affaire de changement climatique, c'est qu'une tactique des Européens pour en titiner les Américains qui ont beaucoup d'énergie fossile et une intensité carbone supérieure de l'économie. C'est un truc dans les luttes commerciales, en fait. Et donc, play the technology card, joue la carte technologique. Et la transition, c'est ça, en fait. Fondamentalement, l'importance démesurée que ça a pris dans les travaux sur qu'est-ce qu'il faut faire face au changement climatique, il faut faire une transition, il faut tout décarboner, y compris le ciment, l'acier, des choses très compliquées à décarboner. Ça vient, à mon avis, de ce play de technologie card, d'une certaine manière. Joue la carte technologique, c'est entièrement logique, une fois encore, du point de vue des Etats-Unis que de jouer cette carte-là. Cette carte, elle arrange tout le monde, ce n'est pas que les Etats-Unis. À ce moment-là, l'URSS est encore très émettrice et c'est une intensité carbone supérieure dans leur économie. Il y a les pays pétroliers, ils n'ont pas envie de parler de décarbonation, évidemment. Voilà. Je dirais que c'est assez logique que ce narratif-là s'impose. Oui, ça relève un peu de la pensée magique, parfois, effectivement, cette carte technologique. Là-dessus, vous l'avez dit, les industriels ont souvent oscillé entre le climato-scepticisme et, évidemment, le greenwashing, au fond, à travers ce que vous venez d'indiquer. Est-ce que vous pensez que le capitalisme, malgré ce que vous venez de dire, serait-il capable de changer, en réalité, pour s'adapter ? Ou est-ce que vous pensez que c'est un régime socio-économique qui est condamné, en réalité, par la crise climatique ? Ça, c'est une question aussi un peu plus ouverte, on va dire, mais ce serait intéressant d'avoir votre point de vue là-dessus. Donc, moi, c'est vraiment un livre d'histoire que je fais. Je n'ai pas envie de donner des grandes prescriptions futures. Ce qui est certain, c'est que si on laisse les capitaux s'orienter là où ça rapporte, ce qui est un peu la définition du capitalisme, mine de rien, c'est sûr que c'est absolument incapable d'imaginer pouvoir gérer une transition hors des fossiles en 30 ou 40 ans. Ça me semble largement illusoire, tout simplement, parce que l'extrait du pétrole, ça rapporte beaucoup d'argent. Et donc, il y aura des gens pour mettre leurs actions là-dedans. Donc, c'est vrai que sortir du capitalisme est sans doute une condition nécessaire pour limiter la casse climatique, mais c'est une condition aussi insuffisante. Je voudrais bien souligner ce point-là, c'est beaucoup plus difficile de sortir du carbone que de sortir du capitalisme. Parce que le problème, ce n'est pas seulement le capitalisme, en fait, c'est un mode de production qui s'est construit depuis deux siècles, en fait. C'est un système productif qui s'est bâti depuis deux siècles sur les fossiles. Et ce n'est pas simplement un système productif. Enfin, si, il y a l'agriculture dedans, mais il y a évidemment les transports, les logements, etc. Tout ça repose profondément sur du carbone. Donc, c'est pour ça que le livre, et je m'en excuse, mais je pense que c'était plus honnête de finir comme ça, n'offre aucune perspective, aucune solution. Parce qu'en fait, c'est un peu ridicule même les spécialistes qui se présentent en disant, j'ai la solution à un problème qui dépasse largement, évidemment, les compétences de qui que ce soit. Donc, voilà, je pense que c'est effectivement, je dis simplement qu'en tant qu'historien, autant on n'a aucun mal à expliquer ce qui a engendré l'anthropocène ou la crise climatique. C'est vraiment très simple, en fait. Il n'y a pas besoin de... C'est l'historiographie celle de l'industrialisation, des guerres, les guerres jouent un rôle clé dans l'anthropocène, celle de l'échange inégal, le colonialisme jouent un rôle aussi certain, etc. Donc ça, on peut faire une histoire de ce type-là, de la crise environnementale, il n'y a aucun problème. Par contre, imaginer en historien ce qui permettrait d'arrêter, de sortir des fossiles dans 30 ou 40 ans, objectivement, ça dépasse largement l'imaginaire historique. Alors, peut-être, parce que vous avez beaucoup parlé, évidemment, des énergies fossiles, on a évoqué aussi la question du nucléaire, quelle est la place des énergies renouvelables au fond dans cette histoire, aussi qui est une histoire, on l'a vu, du discours sur la transition. Les énergies renouvelables ont beaucoup porté le discours sur la transition énergétique. Est-ce que, de ce point de vue, quelle est leur place dans la symbiose énergétique ? Peut-être une première question. Et puis, est-ce qu'en soutenant la transition énergétique, est-ce qu'elles n'ont pas fait le jeu du système, finalement, en venant simplement s'empiler sur les autres énergies qui ont continué à exister ? Est-ce qu'elles ne sont pas, au fond, le faunet de cette transition énergétique ? Alors, je ne crois pas, non. Sincèrement, on ne peut pas présenter des choses comme ça parce que, je veux dire, la seule bonne nouvelle qu'il y a sur... Alors, ce n'est pas pour arrêter le changement climatique et pour le ralentir, c'est le fait que les renouvelables coûtent de moins en moins cher et qu'elles peuvent se diffuser. Je crois que ça, c'est le point clé. Ce n'est pas tant une question, est-ce qu'elle est technique ? Oui, on peut produire l'électricité sans émettre trop de carbone. Est-ce que c'est capable de diffuser, de monter très vite à l'échelle ? Il s'avère que le solaire, en particulier, plus que l'éolien même, a montré cette capacité à se diffuser très vite. On le voit en ce moment en Chine, il y a un développement très rapide de l'électricité solaire. Après, et ça, je crois que c'est vraiment une question qu'il faudrait que les promoteurs des renouvelables se posent, je pense que c'est important de bien voir ce que les renouvelables peuvent faire et ce qu'elles ne pourront pas faire à temps. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète, c'est qu'il y a un retour du technosolutionnisme encore plus arrogant que le nucléaire, en fait, en vérité, parce que les savants atomistes des années 50-60, ils voyaient la transition, je vous le disais, d'entre eux aux quatre siècles. Là, c'est, on va vous décarboner l'économie mondiale en 40 ans. Alors, le problème, c'est que les solaires, c'est très bien pour faire de l'électricité. Donc, ça, c'est la chose positive. Sauf que la production électrique, c'est 40% en gros des émissions mondiales. Et 40% de cette électricité est déjà décarbonée. C'est-à-dire, faire de l'électricité sans émettre de carbone, ce n'est pas nouveau d'une certaine manière. Plein de pays l'ont déjà fait. La France en fait partie, mais il y en a plein, en fait. La Suède, des pays pauvres aussi, l'Éthiopie, du Uruguay, le Brésil aussi, un mix électrique très largement décarboné parce qu'il y a des grosses rivières et donc il y a l'hydroélectricité, par exemple. Donc, faire de l'électricité sans émettre trop de carbone, ce n'est pas si nouveau que ça. Il faut construire des pylônes en acier pour les éoliennes ou en ciment, etc. Tout ça émet du CO2, mais c'est relativement peu. On peut estimer qu'en gros, c'est de l'ordre de 50 gigatonnes pour remplacer toutes les centrales thermiques, charbon et gaz par un système électrique renouvelable. Ce n'est pas tant que ça. Ça vaut le coup. C'est un peu plus d'un an d'émission, mais après, on est tranquille pendant 30 ans. On a une électricité décarbonée pendant 30 ans, donc ça vaudrait le coup. Le problème, ce n'est pas tant la production électrique que qu'est-ce qu'on va faire de cette électricité relativement décarbonée. Si c'est pour faire tourner des voitures de 2 tonnes qui ont besoin de routes en acier, de ponts en ciment qui vont encourager l'expansion urbaine avec des maisons de plus en plus grandes qui ont rempli de plus en plus de biens, objectivement, on n'a pas vraiment changé les termes du problème. On a contribué à réduire l'intensité carbone de l'économie. Et concrètement, c'est ce qu'elles font les renouvelables. Elles réduisent l'intensité carbone de l'économie. Et je crois que c'est vraiment important de présenter les choses comme ça. D'une part, parce que scientifiquement, c'est plus exact. Et puis politiquement, ça oblige à laisser ouverte la question de la taille de l'économie. Et c'est cette question quand même qui doit de plus en plus nous animer quand on réfléchit à ce qu'il faut faire face au changement climatique. D'une certaine manière, l'électricité, elle va se décarboner grâce au fait que ça coûte de moins en moins cher de faire de l'électricité avec des panneaux solaires et des éoliennes, d'une certaine manière. Ça va se faire. Le marché va sans doute accomplir ça. Dans les pays où, je ne sais pas, en Chine, par exemple, c'est assez prodigieux. Après, il faut bien voir qu'il faut reconnaître aussi que ça ne sera pas d'électricité entièrement décarbonée. En Chine, il y a à la fois de la production solaire, éolienne, et construit aussi des centrales à charbon à côté pour pallier, évidemment, l'intermittence, la variabilité des renouvelables. C'est vrai aussi. Ce n'est pas tant de charbon que ça qui sont nécessaires, mais il y en a quand même. Je crois qu'il faut le reconnaître. Plutôt que de dire qu'on a toutes les solutions, ce n'est pas vraiment vrai. Oui, on voit bien en tout cas qu'il y a des effets d'inertie d'un côté et puis des compromis nécessaires. Quelque part, il n'y a pas une solution quelle qu'elle soit. Alors, justement, du point de vue de la crise climatique, on voit dans votre livre, ce qui est un grand classique, il y a deux stratégies possibles. C'est-à-dire, il y avait la lutte contre le changement climatique et puis l'adaptation à ce même changement. Et vous, vous montrez finalement à travers ce livre que nos sociétés ont fait le choix sans le dire, sans débat aussi, de l'adaptation. Ça, c'est quand même quelque chose qui ressort assez nettement puisque finalement, on a reporté la transition à plus tard. C'est un peu ce que vous avez indiqué tout à l'heure à propos de l'énergie anatomique. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi on a fait ce choix de l'adaptation plutôt que de la lutte contre le changement climatique ? Alors, déjà, le constat. Moi, je veux dire que c'est une des choses qui m'a le plus surpris en écrivant ce livre et j'ai un peu découvert ça à la fin et donc j'aurais voulu en parler plus mais je trouvais ça vraiment fascinant. C'est à quel point, en fait, très tôt, l'adaptation est présentée comme la stratégie principale aux Etats-Unis. Dès 1976, il y a un rapport qui s'appelle Living with Climate Change, vivre avec le changement climatique. C'est un think tank qui s'appelle Mitre qui est proche de la Maison Blanche qui dit, en fait, la vraie question, au fond, c'est s'adapter. Est-ce que c'est si grave que ça pour les Etats-Unis ? Il y a une confiance très forte de l'élite américaine de la capacité des Etats-Unis à s'adapter à un monde à plus de 3 degrés. C'est lié aussi au fait qu'à partir de la fin des années 70, il y a des modélisations du système énergétique mondial qui montrent qu'il y aura encore énormément de carbone dans l'économie en 2050. Et donc, le changement climatique aura lieu. Et donc, très vite, la vraie question, c'est qu'est-ce que ça fait pour les Etats-Unis ? Et je dirais que c'est une forme d'égoïsme parce qu'ils ont bien conscience que si les Etats-Unis peuvent s'adapter à un monde à plus de 3 degrés, ils voient des choses assez précises. Ils parlent par exemple de la rétractation des sols argileux. Il y a des choses qu'ils ne voient pas. Les grands incendies, on ne les voit pas trop. Mais ils ont bien conscience que pour d'autres pays, ce sera beaucoup plus compliqué. Ils disent qu'une forme d'adaptation, c'est la migration. Il faudra déménager une partie des zones qui deviendront inhabitables de la planète. Donc, je crois qu'effectivement, il y a ce choix de l'adaptation. C'est un choix par défaut, pour être honnête. C'est lié aussi au fait qu'en fin des années 70, il y a des réflexions sur la relance du charbon. Le nucléaire a déçu. On se rend bien compte qu'il va y avoir besoin de construire plein de centrales thermiques, en particulier en Asie. Et les Américains reçoivent des experts chinois qui disent que la Chine consommera sans doute 2 milliards de tonnes de charbon par an d'ici l'an 2000. C'est-à-dire les 2 tiers ou les 3 quarts de la consommation mondiale de charbon à cette époque. Donc, ils ont bien conscience qu'il va y avoir qui va annihiler un peu les efforts qu'on pourrait faire aux Etats-Unis de réduction des émissions. Donc, il y a une forme de fatalisme lié au développement économique du monde pauvre qui fait que les pays riches ne font même pas d'efforts. Au contraire. Donc, ça, c'est vraiment important. Je crois effectivement que c'est pour ça que ça s'est imposé, en fait, la question de l'adaptation. C'est parce qu'on avait un peu des travaux un peu sérieux. On se disait mais est-ce que vraiment on pourrait imaginer une sortie des fossiles en 2050 ? Dès 1980. Et la réponse de toutes les institutions, de tous les modélisateurs à ce moment-là, c'est non. Oui, c'était une réponse assez cynique, on va dire. Alors, peut-être aussi réaliste par certains côtés. En tout cas, ce qu'on voit à travers votre ouvrage, alors c'est aussi lié à la construction de vos sources, mais c'est surtout l'énergie, une affaire d'experts, au fond. Et c'est vrai que quand on regarde, même en France, comment s'est imposé le nucléaire, ça a fait l'objet d'une confiscation du point de vue démocratique. D'ailleurs, tout le mouvement écolo dans les années 70 se structure dans cette revendication d'une ouverture du débat, de plus de transparence, d'une démocratisation, au fond, des grands choix énergétiques. C'était ça. Donc vous, au regard, par rapport à votre prisme, selon vous, quelle est la place au fond que les citoyens peuvent prendre ou prennent déjà dans l'histoire et pourraient prendre éventuellement à l'avenir ? Parce que l'histoire peut avoir quand même quelques rapports avec la prospective, même si vous ne voulez pas faire de pari sur l'avenir. Quelle est la place des citoyens dans les grands choix techniques et énergétiques, selon vous ? Alors, historiquement, les citoyens, ils n'ont quasiment aucune place, pour dire les choses assez simplement. Par contre, en tant que consommateurs, ils ont un rôle évidemment important. Dans ce que j'ai étudié, il y a un moment, mais c'est vrai que je me suis centré sur les futurologues, les experts, etc. Je n'ai pas du tout travaillé d'autres sources, effectivement. Je vois quand même monter la question énergétique dans le mouvement environnemental américain après 1973. Et la chose qui est vraiment dommage, c'est qu'ils ont repris la futurologie des savants atomistes avec la vision de... Enfin, c'est Amorilovins qui est la personne clé dans cette affaire. C'est un physicien qui travaille à Friends of the Earth qui est anti-nucléaire et qui va avoir un discours du basculement, lui, non pas vers l'atome pour les Etats-Unis, mais vers le solaire en disant, voilà, on peut faire tout basculer vers le solaire en 30 ans. Pour les voitures, pas de problème, on mettra de la biomasse. Entre-temps, on aura le charbon, mais ça sera du charbon propre. Donc, un discours finalement assez technosolutionniste aussi, centré sur le solaire et les renouvelables et un discours aussi très libéral avec une critique de l'Etat, sachant que l'Etat, c'est le nucléaire et le nucléaire, c'est l'impact de la guerre froide, c'est une distorsion de marché, mais si on l'a... Donc, ça coûte cher, c'est compliqué, c'est dangereux, donc il y a plein de processus administratifs qui ralentissent la chose. Par contre, si on laisse faire l'ingénuité américaine dans les questions énergétiques grâce aux renouvelables qui sont simples, qu'on peut bricoler, ça peut aller très, très vite. Donc, une vision assez, assez bizarre des dynamiques technologiques et matérielles. Alors maintenant, Améry Levin s'est présenté comme le grand précurseur du solaire, mais c'est surtout celui qui n'avait pas vu l'énorme inertie des systèmes énergétiques. Merci beaucoup. Alors, peut-être à vous entendre, vous êtes un peu revenu dessus sur la question des énergies renouvelables, mais au fond, on peut se demander, on est tenté de se demander, la transition est-elle une utopie ? D'ailleurs, vous avez vous-même intitulé votre livre Sans transition qui peut être interprétée d'ailleurs de deux manières, c'est-à-dire soit une bascule immédiate, c'est-à-dire qu'il serait un arrêt du système, bon, je ne sais pas à quelle forme ça prendrait, soit effectivement le fait que la transition ne fonctionne pas. Donc, est-ce qu'on est, selon vous, condamné à l'inertie au regard des grands processus historiques ? Vous montrez d'ailleurs des grands prospectivistes dans ce livre qui tentent à montrer que les changements technologiques se font sur des temps extrêmement longs. Et donc, avec votre regard d'historien, est-ce que vous pensez réellement qu'une stratégie de lutte contre le changement climatique qui ne soit pas une simple stratégie d'adaptation, est-ce que vous croyez qu'elle est soutenable au regard, en tout cas, de l'expérience historique que nous avons ? Je dirais qu'on n'a pas trop le choix, en fait, il faut le faire. Après, je pense qu'une fois encore, il faut faire preuve de modestie, en fait, sur ce qu'on peut faire technologiquement. Pour ce qui est électricité, il faut évidemment au maximum décarboner parce que là, on en a les moyens. Pour le ciment, donc le ciment, c'est un processus qui, dans le processus lui-même, émet du CO2. Ça coûte très, très cher de récupérer le CO2 à la sortie des cheminées. Et en août, l'essentiel du ciment, on le produit dans des pays pauvres. Et donc, ils ne vont pas dépenser des fortunes pour récupérer le CO2 à la sortie des cheminées. Et puis, l'enfouir, etc., ce n'est pas vrai. On pourrait parler aussi des engrais qui vont être très décarbonés, le plastique, qui est en pleine expansion mondiale, avec d'immenses marchés encore à conquérir. L'agriculture aussi est quand même compliquée à décarboner sans changer vraiment les modes alimentaires et donc faire une forme vraiment de transformation des usages et même de décroissance. Donc, je crois qu'en fait, il faut bien cerner ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Faire preuve de, une fois encore, de réalisme technologique. Et le problème de la transition, c'est que ça a permis de mettre sous le boisseau la question de la décroissance, la question du niveau de production. Puisque, évidemment, on peut avoir des technologies entièrement décarbonées et pourquoi s'en priver ? Mais ce n'est pas grave s'il y a des sphères rebonds, c'est décarboné. Mais c'est ce genre de raisonnement que j'ai déjà entendu. Et donc, l'enjeu, c'est effectivement de sortir de, je ne sais pas si c'est une utopie, c'est un peu fort, mais en tout cas d'une vision assez fausse des dynamiques énergétiques et matérielles qui ne répondent pas à la réalité et qui nous a empêchés de poser la question clé de la taille de l'économie. Donc, pour moi, c'est simplement, il faut parler de diminution de l'intensité carbone de l'économie. C'est ça qu'on fait. Et ça nous oblige à laisser dans le rétroviseur cette question de la taille de l'économie. Voilà. Effectivement, il n'y a pas de, une fois encore, c'est un livre qui finit sans solution. Ça, je le reconnais tout à fait. Mais peut-être comment, sans, voilà, c'est normal aussi, je veux dire, on ne vous en demande pas tant. Mais par contre, comment vous vous positionnez, vous l'évoquez un moment dans le livre pour, peut-être pour le caricaturer un peu, ou l'épingler, disons, c'est-à-dire finalement, bon, il y a ce pari technologique d'un côté, la carte technologique que vous avez évoquée. Et puis de l'autre côté, il y aurait l'idée, effectivement, de la décroissance, d'un changement de nos modes d'organisation, d'une sobriété, sans doute, également. On voit que le GIEC qui a longtemps été rétif, maintenant, commence à parler de sobriété. Est-ce que, voilà, quel est, comment vous vous positionnez au fond dans ce débat ? Alors, je n'ai pas vraiment à me positionner dans tout ce débat. Non, mais du point de vue de l'histoire, je veux dire, c'est-à-dire, est-ce que, du point de vue historique, il y a des éléments qui tentent à montrer, effectivement, qu'il peut y avoir des bascules, des transitions, pour le coup, du point de vue de l'innovation sociale ? Est-ce que le pari technologique est la seule voie ? Est-ce qu'il en existe d'autres ? Peut-être ? Alors, qu'il y ait plein de bascules sociales et qu'il y ait des progrès et qu'il y ait des améliorations économiques et sociales au XIXe et XXe siècle, bon, ça, c'est bien connu, j'ai envie de dire, qu'on puisse profondément transformer des valeurs, etc., aussi. Historiquement, effectivement, je ne sais pas, entre la chevalerie Moyen-Âgeuse et puis l'éthos capitaliste du XVIIIe siècle, il y a des basculements énormes sur ce qui est bien, etc., le mal, le bien, le noble, l'ignoble, etc. Mais sincèrement, ça a un rapport assez ténu avec les dynamiques matérielles. Et je crois que, vraiment, l'enjeu, c'est de sortir de ce phasisme, en fait. Pour moi, c'est ça la chose clé, le monde matériel n'obéit pas du tout à ce genre de grande bascule. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, fondamentalement. Et c'est pour ça que je me méfie aussi des travaux de sciences sociales qui disent, voilà, la solution, c'est telle utopie, telle... Je pense qu'il faut scoltiner, en fait, un peu les quantités de matière, voir un petit peu comment ça fonctionne pour bien comprendre l'ampleur du problème matériel et se méfier aussi du socio-solutionnisme parce que la décroissance, évidemment, il faut en parler. Après, on ne va pas tout faire décroître non plus. Il y a des choses qui sont vitales. Il y a un certain niveau qui, difficilement, on ne peut pas passer en dessous d'un certain niveau sinon ça a des impacts graves sur l'économie et la société. Je pense que le problème, c'est qu'à cause de la transition, de cette manière, la question de la décroissance est sous-équipée intellectuellement. C'est-à-dire, on ne sait pas par qu'est-ce qu'il faut commencer à faire décroître. Est-ce que c'est grave, par exemple ? Je ne sais pas, on pourrait dire qu'on arrête de construire vraiment tout nouveau bâtiment. Parce que dès qu'on construit un nouveau bâtiment, on émet du CO2, il va falloir le remplir, il va falloir le chauffer, etc. Est-ce que ça a un effet économique absolument catastrophique ? Comment on pourrait récupérer les emplois perdus ailleurs dans des services qui ne seraient pas forcément aussi émetteurs de CO2, etc. J'ai l'impression qu'on n'a pas vraiment de modèles qui nous permettent de penser ça, des travaux qui nous permettent d'envisager ça un peu scientifiquement. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu. Mais je pense qu'un des blocages intellectuels, c'était cette déclaration qui était tellement plus simple. C'est tellement plus simple de dire, on va décarboner le ciment, pas de souci, donc on pourra construire autant qu'on veut et puis on se chauffera sans émettre de CO2 grâce aux pompes à chaleur donc on peut y aller gaiement que dire, non, on va réfléchir à ce qui se passe si on arrête de construire de nouvelles maisons, est-ce qu'on va faire basculer les choses vers l'isolation, etc. C'est des problèmes beaucoup plus compliqués à penser et à gérer. Merci beaucoup. Alors, avant de conclure notre entretien, j'aurais une dernière question à vous poser parce que vous avez beaucoup insisté sur votre origine disciplinaire. Or, je pense, j'ai le sentiment, vous me détromperez si ce n'est pas le cas mais qu'il y a un impact de l'histoire de l'environnement finalement qui est en train de relire l'histoire des techniques. C'est un petit peu finalement comme ça que j'interprète aussi votre livre et la remise en cause qu'il effectue. Alors, quelles sont un peu les perspectives nouvelles pour cette histoire de l'environnement qui est finalement assez récente ? En tout cas, elle connaît un essor important depuis une dizaine d'années on va dire. Vous étiez l'un des précurseurs avec votre livre sur l'Apocalypse Joyeuse. Il y en a d'autres. Il y a Jarige et d'autres auteurs Bonneuil, il y a d'autres auteurs évidemment qui participent à ça. Quelles sont un peu les grandes perspectives selon vous de cette histoire de l'environnement pour justement contribuer à éclairer le débat public aussi parce que c'est ça que vous faites en réalité à travers vos travaux ? Alors, bien loin de moi l'idée de dire voilà, c'est ça qu'il faut faire les grandes perspectives. Moi, je ne me sens pas légitime pour dire c'est quoi les grandes perspectives du champ parce qu'il y a plein de gens qui font des choses différentes qui peuvent être très intéressantes. Moi, ce qui m'a semblé intéressant et important depuis quelques temps, c'est de rematérialiser au maximum les choses, de repartir des flux de matière, de décentrer le regard de l'histoire des techniques pour regarder les flux de matière. Ça, ça me semble être important. Un autre aspect important, c'est de voir la généalogie des manières dont on cadre les problèmes actuels. Ça, c'est donc la transition, par exemple, j'en étudie la généalogie. Voilà, c'est, il me semble, deux choses intéressantes à faire en tant qu'historien de l'environnement. Alors, c'est vrai que, comment dire, sur ces questions, l'histoire n'existe quasiment pas en fait ? Je veux dire, quand vous lisez le dernier rapport du groupe 3 du GIEC, il y a un chapitre qui est consacré, et encore, c'est un paragraphe d'un chapitre qui est consacré à l'histoire, et ce qui est écrit est horrible. La question, c'est, est-ce que la transition actuelle va aller plus vite que les transitions du passé ? Vous voyez ? Sachant que par le passé, les transitions, elles sont quand même assez fantomatiques. Et donc, ils mobilisent deux, trois auteurs. Il y en a qui disent oui, ça pourrait aller plus vite. Alors, ceux qui disent que ça pourrait aller plus vite, c'est des sociologues qui croient connaître l'histoire de l'énergie et qui racontent vraiment des choses aberrantes sur les socio-technical transitions, ce genre de choses, en fait, qui projettent des modèles de diffusion technologique sur la question de la transition énergétique. Mais ça ne marche évidemment pas. Et ceux qui disent ça pour aller plus lentement, c'est Vaklasmin, qui est un historien important de l'histoire de l'énergie, qui est très... Il le dit mieux que moi, d'ailleurs, sur les difficultés énormes de faire une transition maintenant, de sortir des fossiles, tout en gardant un récit de transition quand il raconte le passé. C'est assez intéressant de voir cette... une petite forme quand même de décalage, on va dire, entre... Voilà, donc je pense que l'histoire, oui, a un rôle important, plus important que ce qu'elle a, en tout cas, à jouer dans le débat public et même dans les avancées scientifiques, ce n'est pas simplement le débat public, sur ces questions de décarbonation. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet entretien et la qualité de l'ensemble de vos réponses. On peut, je crois, vous remercier et puis vous dire... et puis inviter, évidemment, chacun de nos auditeurs à faire l'acquisition de votre livre, donc qui, effectivement, est très important, qui ouvre presque un nouveau sous-domaine, effectivement, de l'histoire de l'environnement avec l'histoire de la matérialité, vous venez d'y revenir, et qui remet en cause, en tout cas, toute une historiographie très ancienne, à vrai dire, même un siècle d'historiographie, vous l'avez montré. Donc, ce livre, sans transition, une nouvelle histoire de l'énergie chez les éditions du Seuil, qui vient juste de paraître, donc courez l'acheter, en particulier chez MOLA, bien entendu. Merci. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada